Et on est de retour pour le gros match de cette soirée CLG contre Cloud9, le match retour des Cloud9 qui sont dans un très bon état de forme contre les Counter Logic Gaming qui ont fait tomber les Immortals CR donc c'est peu dire s'ils jouent bien actuellement, tactiquement, techniquement, ils sont au point, on arrive sur la fin de la saison et c'est un petit peu la guerre pour la seconde place entre ces deux équipes, savoir qui sera le dauphin, parce que je ne pense pas qu'à moins vraiment d'une contre-performance sur la durée, les Immortals devraient accéder à la première place de cette ligue. Si LG et Cloud9 sont à 9-4 ex aequo, c'est le moment de faire le break Duke. Oui clairement, les Cloud9 qui sortent de trois victoires consécutives dont une victoire contre les TSM la semaine passée, pour l'instant ils sont vraiment en pleine forme. les Cloud9, ils ont eu un début de saison un peu compliqué avec les rotations entre Hai et Bunny Fufu, le nouveau support. Mais là depuis que Hai est vraiment resté en tant que titulaire et la team a pu se construire, Jensen vraiment monstrueux sur la midlane et Rush qui revient dans son rôle de carry jungle et le pire de tout c'est Bowles, même Bowles revient Step Up, lui qui était très critiqué pendant les Worlds, pendant ce début de saison et il a fait une game impeccable avec Gangplank contre Team Solomid. Du côté des CLJ, c'est du lourd aussi. C'est Darshan, Darshan qui pèse énormément, d'ailleurs regarde le match-up, l'infographie, donc plus de KDA pour Bowles, normal avec son Gangplank, après tu vois que le kill share est bon, enfin le kill participation et le kill share est bon chez les deux joueurs, le DPM plus pour Bowles, après vraiment les games Gangplank qui faussent complètement les statistiques parce que quand tu mets des crites à 1000 de zone, nécessairement ton DPM explose. D'autant plus que Darshan, en fait les stats comme ça des top laners sous la participation au kill de match par minute dépend beaucoup du style du top laner, en l'occurrence Darshan c'est un joueur qui adore ce petit push, on l'a vu d'ailleurs backdoor à multiples reprises, que ce soit cette saison ou les autres saisons, même quand il était chez Coast à l'époque. C'est le fondateur des Coast. C'est le fondateur des Coast, donc c'est un des prophètes de Zab et en tout cas Darshan qui est un gros carry pour ces CLJ. On va voir ce qu'il va nous réserver ce soir, en tout cas le match-up Bowles Darshan qui promet. Batch-up Bowles Darshan, à l'ADC aussi, Sneaky contre Stixey, ça risque d'être assez intéressant, puis sur la mid lane, Ouïe, est-ce qu'il va faire un pâle figure ou pas contre Yensen ? Franchement, ouïe. L'heure de maturité je trouve pour Yensen, lui qui a si mal commencé au Summer Split l'année dernière, lui qui a légèrement superformé pendant les Worlds, qui a fait quelques bonnes games, il n'arrivait pas à trouver son rythme, sa place et ça y est, j'ai l'impression qu'il prend ses responsabilités, ça a vraiment vraiment changé la phase des Cloud9. Clairement, Yensen, depuis le retour de Hai, il avait du mal avec Meteos qui était un jungle qui farmait beaucoup, qui ne s'occupait pas vraiment de la mid lane. Depuis que Hai est venu dans la jungle puis en support, en tout cas ça a complètement changé la physionomie de l'équipe. Yensen, excellent, il était attendu au début sur des piques assassins, en fait il est très bon sur des matchs control, d'abord Azir, maintenant Oriana et Twisted Fate aussi récemment, il a fait des grosses grosses games. Du côté de Ouïe, visiblement, les piques de confort sont plutôt les assassins. Ouïe, il aime jouer agressif, bien évidemment on pense à ça Leblanc, son Corki est quand même relativement bon. Après il a joué donc Lissandra à un Z, mais c'est pas aussi intéressant, il y a un petit sujet. Ils ont pris le premier pick de GP, ce que nous espérions, c'est toujours été un très OP pick, mais je suis très heureux d'avoir l'alistar et surtout l'alistar et l'alistar ensemble, donc je pense que nous venons definitifiant. Notre team comp est vraiment, vraiment vulnerable aux flancs, ok ? Oui. Regardez où l'alistar est, il est leur seul engage, ok ? Si tu as Flash, tu sais qu'il va venir avec ça, ok ? Je pense, pourquoi vous pensez que c'est Fiora ou Pappé ? Je pense que Fiora. Je pense que Fiora aussi. Je pense que c'est Fiora aussi. Ok. Confirmed ? Oui. Qu'est-ce que c'est ? Gangplank can get a huge lead early, mais si tu n'as pas snowball la game, Fiora va devenir le split-pushing god que c'est. C'est le problème avec Fiora. C'est comme un tiquant de temps-bomb. Here we go, into the game. CLG vs C9. Qui est-ce que c'est-ce que c'est-ce que c'est ? First Blood to Rush. That's what we were expecting from Cloud9 all along. The big turning point was when I double-killed the maiden jungler. I was only able to recall on 1,000. Got the upgrade to his hex score and then recall the game. Oh, man ! Come on ! Well, that'll work well for you. And now Aphra is in a bad spot. At that point, they can't really come back anymore. Once you get that far behind, you can't just kind of let the snowball keep going. You have to kind of take stock of the game and you have to make a play of some sort. I think we need to make a play, though. Yeah. Victor has no Flash, though. Victor has no spells. We are worried about LeBlanc trying to pressure mid because LeBlanc gets the victor's kind of scary in the game. And they had a lead, so they had a lot of CC to lock down Jensen. They kept trying to, but they never could. Jensen was basically able to outplay the ganks. Now a fight for the mid lane. Jensen just dodges everything. He refuses to be stunned. He refused to be killed. Smithy walks back to the mid lane, though. Jensen full health, puts the trap down. Has to start running. Can he dodge Cocoon? Yes. Smithy comes in. It's chucked out. He's in the fight. Oh, he's a go! Oh, man! I refuse to credit High for this play. There's no way High was like, yo, Jensen, body these guys 1v2, and we're good. I actually thought even though we had gotten super far behind, we were a little bit more patient. I was able to, like, get the solo kill on Balls to get the momentum rolling back for us. Darshan actually getting finally a good trade on Balls. Looks for it. Gets the true damage on as well. Balls might lose this trade. It's gonna be real close. Gets a lot of heals. Oh! It was close, but Darshan wins it after all. We were able to get, like, back into the game because of that kill. I think we held off for a good while, and then tried to kill him at Baron. Two kills as the cost for Baron, and Jensen is gonna be easily picked up next. A great pillar, and that's gonna be Darshan picking up another kill. So three kills for Baron, and that gives Steel G time to push. The Baron backfires for Cloud9 right here. Just one flash pull from high caught me out, and then they had... That was basically sealed the game. Does Gangplank have flash? No, he doesn't. No, he doesn't. Kill Gangplank? Midlane's still attacking. Look at that. The flash pulverized Darshan. Goodbye. A one for zero. Stixay is gonna drop to Vals, and Vals stays alive, so a three for two to Cloud9. Jumps the wall. He wants Afro. He gets the fourth kill of the fight. When you lose to a team, you want that rematch. You want to prove that you're better. Cloud9 in under 33 minutes takes down CLG. There's nothing we can say about it except for next time. This is our next time against C9. I think we have a lot to prove, and we're gonna show that we're the better team. Excellent subject. Honnêtement, c'est... C'est sympa de revenir comme ça sur le matchup précédent. C'est une bonne idée de la part de Riot. Ouais. Avec en plus les témoignages des joueurs, parce que par exemple on se rend pas bien compte. On se dit mince, le Gangplank, bon, en l'occurrence c'est Darshan qui fait une grosse erreur parce qu'il avance, il a pas son flash et il a pas timé le flash du Alistar et il se fait tuer. Ça joue à ce détail. Il y a par exemple une équipe coréenne, en fait c'est ça qui est extraordinaire. Par exemple les équipes coréennes, ils ont quasiment tous les timers de tous les flashs de tous les joueurs en continu. Donc au niveau de la com, c'est est-ce qu'il a flash, oui, est-ce qu'il a flash, non. Et le joueur respecte complètement tous les flashs adverses. Et on voit que ça joue à quasiment rien. Après on voit aussi qu'il y a la critique du BO1. Voilà. De toute façon ça passe en BO3 dès le Summersplit donc il y aura plus ce problème là. Et vraiment en fait, tu vois que chaque joueur vit sa game de manière un peu différente. Et qu'en fonction des piques, des bannes, etc, ça fait vraiment un storyline par joueur sur un match. Donc c'était les Cloud9 qui avaient gagné le match précédent contre des CLG qui avaient quand même essayé de tenir pendant un long moment. On va voir s'ils vont être capables de prendre le meilleur. Honnêtement, une semaine à 2-0 contre Immortals et Cloud9, ce serait une aubaine. Oui, ce serait parfait pour les CLG. Les CLG bien en forme. On parlait du match-up sur la top lane la dernière fois. C'était Darshan qui avait joué Gangplank et Bowles qui avait joué Fiora. Donc on avait vu Bowles très bien en forme sur son Gangplank. On va voir ce qu'ils vont nous réserver. Et on va partir dans les piques et bannes justement. Alors forcément, le patch a changé. Je crois bien que le dernier affrontement était en 6.2. Donc ça va changer pas mal de choses concernant les Strong Peaks. Ouais, Kogmo qui devrait rentrer dans l'équation. Après Bowles qui bannent le ban de Fiora qui est complètement normal. Et le ban de Nidalee systématique contre Rush. En plus là, les Cloud9 qui ont le blue side. Donc il faut vraiment empêcher Rush de mettre la main sur ce champion. On a vu cet après-midi dans la LPL que d'autres régions ne privilégiaient pas forcément ce champion. Pourtant Nidalee est excellente en ce moment. Elle domine la jungle. La LPL ? En LPL, oui. Nidalee qui passait parfois au travers des phases de draft. Ouais, c'est assez étonnant. Après, la LPL, il y a tellement de matchs. La méta LPL, des fois, elle dévie complètement pendant deux semaines. Tu vois, 15 matchs qui sont joués complètement sur une méta qui est presque intermédiaire entre deux patchs. Et après, elle revient sur les méta des autres régions. C'est très, très particulier. C'était des games de LGD et EDG. Honnêtement, le niveau est quand même très, très discutable. Pour le jeu d'équipe d'Edward Gaming et LGD, c'est catastrophique. C'est un autre sujet. Lulu qui est first pick du côté Cloud9. Ça pourrait être un flex pick en tant que mid, top, voire support. On a vu Aphromou jouer support cette saison. Ouais, c'est vrai. Moi, j'aime bien Lulu support. Je pense qu'en plus, ça met beaucoup de pression. On a envie de la counter et derrière, on la voit support. Alors, je crois que ça crie Gangplank. Alors, Alistar qui devrait être pick normalement pour cette rotation. Avec une Elise peut-être, qui est le jungle contesté quand Nidalee et Gragas sont bannes. Éventuellement une Kindred aussi qui pourrait sortir. Ouais, Kindred. Après Rush s'en fout, il a son Lee Sin. Ouais. Rush peut toujours jouer Lee Sin. Il jouait vraiment très très bien avec un beat de Titan Cendré, Sterak, Hydro Titanesque. Ouh, Udyr, Corky. Très bien. Alors, Udyr, et on le voit pas souvent, pourtant il est très bon en solo queue. Mais Xmity l'a joué hier contre Lee Immortals et il avait très très bien performé sur ce champion. C'est Bolls, je crois que c'est Bolls qui disait si ça marche, non. C'est Adrien qui parlait de Sorakaï qui disait si ça marche en solo queue, ça doit marcher en compète. Et les gens disaient non et tout. Et puis il a forcé, il en a fait un pick presque meta. Et il disait donc vous pensez qu'il peut y avoir justement Udyr. Il a dit mais il n'y a aucune raison que Udyr ne performe pas en game compétitive. On va voir ça. Attention quand même aux piles. Du côté des Cloud9, il y a entre le polymorphe, le ralentissement, plus le coup de tête. Il y a de quoi vraiment le tenir à l'écart ce Udyr. Effectivement, il va y avoir du pile pour le Lucian de Sneaky. Sneaky qui devrait avoir la pression dans une compo avec une Lulu. Généralement, le carré à des doigts briller, c'est lui la source principale de dégâts. Les compos Lulu-Lucian, très prisés par les SK Telecom notamment. Lulu-Lucian. On a vu Sven briller cette saison chez l'Orizen. Ouais, Sven avec Power of Evil, ça avait très très bien marché. Je crois que c'était, je ne me souviens plus contre qui c'était, mais c'était vraiment une game. Ils avaient fait une semaine, ils avaient fait deux fois de suite. Lucian, du coup, c'est toujours banni. Après, il faut faire attention, ce que je dis généralement, c'est le flex pick, dead pick Lulu, où en fait, tu te fais surprendre sur la draft et Lulu ne devient plus du tout optique parce que tu manques de dégâts. Là, si elle est top lane, il est possible qu'ils prennent un top laner et qu'ils puissent tranquillement farmer contre une Lulu. Et si elle est mid lane, ça risque déjà de manquer de dégâts. Il ne peut pas prendre de temps. Et non seulement, il manque de dégâts, mais en plus, il manque de dépouche, ce qui est un problème pour les compos avec Lulu. Et du coup, voilà, c'était bien un flex pick Lulu qui sera pour Bowles. Et on verra, il y a une scène sur le blanc. Donc, ça reste quand même assez fébrile sur la top lane. On va voir ce que vont tenter de faire les CLJ pour exploiter ce problème de top lane. Après, il n'y a pas Fiora. Je ne sais pas exactement. C'est très très dur de outlane une Lulu. Il y a très peu de champions. Je pensais à Queen qui peut peut-être la déranger, mais je ne suis même pas certain. Oui, mais Queen se fait polymorphe et peut se faire polymorphe pendant sa phase de burst. Je ne sais pas si ça peut passer. Ça peut marcher. En plus, c'est un champion qui est vraiment apprécié par Darshan. Ah bah non, tout simplement. Une Lulu, je vais tanker. Puis après, je vais être impuni. J'ai hésité à call le Jax, mais il ne l'avait quand même pas sorti depuis la première semaine, il me semble, Darshan. Mais c'est un de ses champions de prédilection. Son Jax, depuis plusieurs années, il adore tout ce qui est speed push, carry pour pouvoir faire la différence en leg game. Là, contre la Lulu, ça devrait le faire en phase de lane. On va voir. Par contre, le lane swap pourrait être dangereux pour les CLG. Oui, complètement. Après, je pense que Darshan, il en a conscience. Est-ce qu'ils peuvent se regrouper ? Ils n'ont pas de gros CC niveau 1. Ils ont peut-être le Cuspel de Aphromou. Ils n'ont pas de gros CC niveau 1 pour faire un invade. Tu ne veux pas trop invade en Alistar. Du coup, ça va être dur de poser une sword. Oui. À voir. C'est une phase de draft assez intéressante. Ce match-up sur la top lane qui va vraiment être important. Voir si Jax commence à snowball sa lane, à vraiment poser une menace de speed push que les CLG du coup. Le problème, c'est que si les CLG doivent répondre à une grosse menace de speed push, ça force Bowles, qui est le seul détenteur de TP du côté Cloud9, à aller affronter le Jax. Et la force du Lulu, forcément, c'est avec sa team. Donc, si elle ne peut pas se groupe avec sa team, ça peut être compliqué. Oui. J'ai une question pour toi, d'ailleurs, parce que j'étais en train d'y réfléchir. Est-ce que finalement, Jax, vu que c'est un anti-auto-attaqueur, ce ne serait pas un champion qui tienne Fiora en split, en late ? Voilà. Question qui vient de me souhaiter en passant. Si vous avez une réponse, vous joueurs challengers à top niveau sur vos leaders. Je sais que, par exemple, le lunch de Fiora, qui prog Léonite, est-ce que la parade de Jax peut counter le lunch de Fiora ? Ça, j'en suis pas sûr. Le truc, c'est que Jax, en late-game, honnêtement, il n'y a vraiment pas grand-chose qui peut le prendre. Fiora non plus, c'est pour ça, en fait, la question... Je dirais que ça doit pas mal dépendre du build de Fiora. Si Fiora part sur l'itemisation qu'on voyait pendant les Worlds, à base de Hydrovorast ou F200, qui est très difficile à prendre en 1v1, je pense que c'est peut-être un léger avantage pour la Fiora. Mais, honnêtement, ça joue pas mal au skill. Quand est-ce que le joueur de Fiora réussit à caler sa riposte ? Jax, pareil, pour sa contre-attaque. C'est compliqué, honnêtement. En plus, c'est un matchup qu'on voit pas souvent. Avec une QSS, s'il parait, c'est contre. Ouais. Je pense que si tu purges le team, ouais. Peut-être qu'un Jax avec une SS peut peut-être prendre la Fiora, ouais, en 1v1. Après, le problème de build une QSS sur Jax, c'est que c'est que dans cette optique. Attention, Darshan et Smitty qui arrivent directement. Il n'y a pas de stun. Voilà, Balls. Balls en difficulté. Balls, il va peut-être tomber. Le flash-out de Balls. Rushman en difficulté à son tour. Darshan, ils vont pas aller jusqu'au bout. Ce serait complètement all-in. On va protéger Balls. Ils peuvent rien faire, les CLG. Dommage. Ouais, mais du coup, plus de flash sur Balls. Ça, c'est une information intéressante pour les CLG. Ah, du coup, il va y avoir swap. Le swap qui est commencé par les Cloud9, mais on a l'air de faire pareil du côté CLG. Alors, est-ce qu'on s'en doute ? Est-ce qu'il y a une ward qui a été posée dans la jungle pour les CLG ? J'ai pas l'impression. Non, pas pu. C'est vraiment à l'aveugle. C'est vraiment à l'aveugle. Et donc, les deux botlane qui vont se rencontrer. Honnêtement, en termes de botlane, les CLG... Bard, c'est très très bon en face de lane pour un support. Alistar, un petit peu moins, même si ça a des heals. Par contre, Ezreal est un petit peu en dessous de Lucian. C'est compliqué, la phase de lane avec Ezreal, parce que les mystic shots, ils touchent pas forcément. On va juste prendre le petit... C'est pas un très bon laner. Ezreal, c'est... Après, c'est un laner très safe. Généralement, on ne domine pas la lane, mais on ne fit pas. En tout cas, c'est censé... Enfin, c'est ce que doit faire un Ezreal. Et là, UI qui va mettre directement la pression sur... Là, le blanc et le Thunderlord qui finit par proquer. C'est bon. Pour égaliser le trade du côté de UI. Et là, on voit que Cloud9 a une fanbase largement super. Parce que c'est une équipe qui vient juste de faire tomber Immortals. Et pourtant, tout le monde vote pour Cloud9, comme si c'était évident. Ouais, c'est clairement pas évident, cette partie. Wow, c'est bien ce qu'il a fait là, Fromu. Un bon poke. Ouais, il se coordonne avec Sixet pour lancer leur skill shot en même temps. Du coup, c'est d'autant plus difficile de dodge pour Sneaky. Et UI qui prend aussi le stun. Et ça continue. Le Haras, sans fin. On n'est même pas level 2 du côté des CLJ. Mais on a bien zoné la botlane des Cloud9. C'est le problème d'Alistar. Encore pire avant le level 2. Alistar, c'est bien pour all-in en face de lane. Mais sinon, ça ne fait pas grand-chose. Non, c'est vrai. Ça passe côté à distance. Et surtout que Ezreal, c'est un champion qui est... Oh là là, Fromu. Mais alors... Le spectacle à Fromu. Et Darchan qui vient sur balls et auto-attaque. Et Ezreal, c'est pas très fort en lane, sauf si ça joue devant ses bières en Dinaï. C'est un très très bon champion pour Dinaï. Exactement. Par contre, Ezreal, c'est un champion qui snowball très très bien pour un carry AD. Ce qu'il arrive très vite à son itemisation principale qui lui permet du coup de... Tout simplement de zoner l'adversaire comme tu le dis. Et il faut réussir à avoir le flash-in de Darchan. Le stun qui est passé sur balls. Le flash-in de Gmiti. Il n'y a pas de flash sur balls. Il n'y a pas de flash sur balls. Est-ce qu'il va y aller ? C'est juste... Ça va passer. Mais alors juste à côté, un balls qui finit avec 120 HP. Maintenant, je ne sais pas si... Après, tu all-in, tu perds. Tu remets balls complètement dans sa game. Mais là, il va récupérer son flash. Oui, il a son téléport. Il est tranquille. Et plus de flash sur le top laner, ni le jungle des CLG. Et le flash sur Udyr, c'est très important. Parce que c'est un peu à la manière d'une Rek'Sai. Le Udyr qui bénéficie vraiment de ce flash pour directement mettre son stun. Impossible de le contrer. Sinon, il faut courir jusqu'à l'adversaire. Et ça, c'est parfois pas évident. Le peel qui est bon en plus. Là, du côté des Cloud9. Il y a quand même le kick de Lee Sin. Il y a les chaînes éterrées. Il y a le ralentissement de Bodge. Le polymorphe, le coup de tête de high. Ça va être très compliqué. Après, je crois qu'ils ont choisi en âme et conscience. L'avantage, c'est qu'une fois qu'il devient tanky, il force beaucoup de contrôle. Il est long à tuer. Et du coup, ça offre aussi de la place pour le Jax. Parce que là, tu dis oui, on va pile pour le Udyr cool. Donc, ça veut dire que tu vas laisser le Jax faire des dégâts. Il va falloir faire une très bonne rotation de cool ou de CC côté Cloud9. Avec Cloud9, il va falloir être bien concentré. Il y a pas mal de menaces différentes chez les CLG. Le Udyr qui pourrait à priori ganker le top laner ou la botlane. La midlane, c'est très difficile de gank une Leblanc avec Udyr. Balls qui gère bien son matchup pour l'instant. Même s'il a un petit retard en farm, rien de très grave. De toute façon, une Lulu, c'est pas forcément le champion qui a besoin de le plus de farm. On se souvient de la méta de la saison 4, il me semble. On voyait des Lulu top dans tous les sortes. C'est sur Yensen qui met les bons des gars sur Udyr. La barrière qui est claquée. L'auto-attaque. Qu'est-ce qu'il va réussir ? La deuxième auto-attaque. Le flash-out de Udyr. C'était juste. Il peut pas flasher une distorsion, Yensen, là ? Clac, clac. Il a pas assez de HP. Il peut pas prendre deux coups de tour, Yensen, je pense. Du coup, l'ignite qui est claquée du côté de Yensen. Le flash et la barrière du côté de Udyr. Donc Udyr qui est vulnérable maintenant à un éventuel gank. On voit Rush qui est d'ailleurs près de la midlane. Il va tenter d'invade Xmitty. Est-ce qu'il va être vu Rush qui a un niveau en moins ? Il peut rien faire. Un Udyr red buff avec un niveau de plus que toi. Il te mange. C'est non. Attention à Darchan. Contre Darchan. Il y a Rush qui arrive en soutien. Rush qui prend un petit creep. Sympa. Il vient aider à farm tout simplement. Il a besoin de rester là pour aider Balls à push sous la tour. Mais l'arrivée d'Xmitty et ça, ça pourrait être très dangereux. Darchan qui continue sur Rush. Les dégâts sont excellents. Rush et Balls en difficulté. Xmitty qui va arriver. On va simplement stun Miss Balls. Allez Balls, au revoir. Le Force Blood récupéré par Darchan. Après ça, c'est la très très bonne nouvelle pour les CLG. Le top laner sur un champion aussi. Avec autant de potentiel de carry. Ça peut vraiment tourner au vinaigre pour les Cloud9. On voyait la Balls qui était complètement home. Qui n'avait pas de mana. Il a préféré se sacrifier pour éviter de donner un double kill. Ça c'est vraiment très très bien pour les CLG. C'est une très mauvaise nouvelle pour les Cloud9. Darchan qui est sûrement un des meilleurs jacks. Maintenant que Warlib ne joue plus à top niveau. En tout cas au niveau LCS Western, c'est le meilleur jacks. Il joue en challenger Warlib. Ouais. Du coup, forcément, il est un peu moins plébiscité. Là où Darchan joue encore à top top niveau. Et son jacks fait peur. Il va back. Alors qu'est-ce qu'il va prendre ? Sur quoi il va partir en premier la pike ? Donc ça annonce Ginsu first. Ouais. Après vrai, ça serait une Ginsu. Ouais. Est-ce que... Ouais. C'est un très bon item, Ginsu. Après, le problème du build de Ginsu. Attention, le flash-in très agressif de High. Mais Sticksak arrive à peu près sans sortir le voyage. Qui est deny par High, gentiment. Mais sans conséquence. Et ouais, le problème de la Ginsu, c'est du coup pas de lame du Roi déchu. Même si effectivement la Ginsu est peut-être ce qui est plus rentable en ce moment. Mais du coup, pas de sustain pour un jacks. On va voir quel build il va choisir. Le top laner. Généralement... Généralement, tu prends... Tu prends Ginsu et après tu prends... Tu peux faire BRK. Tu peux faire Trinité. Tout marche de toute façon. Afromou l'a volé. Afromou l'a volé. Oh là là, le sniper. Afromou, il est fort. Ah, il est très très bon. Il est au bon endroit, au bon moment Afromou. Et là, il se redéploie avec son voyage magique. Magical journée. Je ne sais pas exactement la traduction française. Je ne connais pas le nom français. Je vais regarder, attends. Et Smitty là qui... Fort de ses premiers gants. Même s'il n'a pas eu d'assiste. Il me semble sur... Bah oui non, c'était... C'est la route magique. La route magique. D'accord. La route magique. Et bien maintenant, on le saura. C'est pas très beau à dire. La route magique. Peut-être qu'on va rester sur Magical Journey. Ouais, Magical Journey, ça a quand même un petit peu plus de... C'est un côté plus féerique que route magique. Et le blue buff qui va être donné pas à... Ah oui, d'ailleurs, j'ai appris qu'avec le devoreur, quand on donnait le blue buff à son mid laner, on gardait quand même la stack du devoreur. On prenait quand même une stack du devoreur. Sérieux ? Il me semble. D'accord. Alors, ce qu'on m'a appris il y a deux jours en solo queue. D'ailleurs, on a vu des keen raids avec devoreurs, que ce soit sur Kirei la semaine dernière chez Dignitas. Et tout à l'heure, on a vu Clearlove l'a tenter. C'était vraiment pas bon. Et Kirei, c'était pas mieux. C'était moins mauvais que Kirei, parce qu'ils ont gagné la game, les EDG, mais c'était pas vraiment grâce aux DPS de Kindred. En tout cas, a déconseillé le devoreur en jungle, et eu dire qu'il devrait partir sur un Echorunic. Ouais, Echorunic, c'est ce qu'on voit, c'est classique désormais. Afromou et Stixey qui sont en train de prendre la T1. On est parti en swap, du coup, finalement, avec donc un triple players sur la botlane, rejoint par Rush, Sneaky et High. Ça, ça va bien forcer Darshan soit à temps de la vague de Sbire, soit à back et à TP sur la top lane pour ensuite freeze. Et du coup, les tours qui vont être récupérés tranquillement. Légère avantage au gold pour les CLJ grâce à ce first blood. Et un voctage même dingue à gold pour l'instant. Et ça farme plutôt bien dans les jungles. On n'a pas trop vu Rush pour l'instant. Mais Rush qui va jouer enchantement du guerrier, donc il me fait mentir, il était parti deux fois sur un titan cendré la semaine précédente. Ah ouais ? Et là, il est parti sur un enchantement du guy. Pourquoi pas ? Ouais, je pense que c'est pour apporter un surplus de dégâts, notamment sur les ganks, pour essayer de one-burst ou Yi ou même Darshan. C'est des joueurs qui sont à la portée d'un Lee Sin en termes de champion. Et ça y est, on est parti. On swap. Et bien qu'est-ce qu'il se fait ? On freeze et on fait des objectifs neutres. C'est classique en saison 6. Voilà le dragon qui va être récupéré par les Cloud9. Parce qu'on va partir sur le... On part pas sur le héros de la faille pour les CLJ. Ouais. Donc un objectif neutre à rien en faveur des C9. Là, il y a une scène qui va avoir un petit peu plus de difficulté à burst Yi, qui plutôt que de rush sa trinité, est parti sur un X-Rinker en premier item. Donc ça, c'est vraiment pour résister à cet Leblanc pour l'empêcher de Snowball. On trouve plutôt un bon choix de la part de Yi. De toute façon, il connaît son match-up. Leblanc, c'est probablement son main. Et donc c'est une Tiamat du côté de Jax. Donc peut-être un Hydre-Titanesque éventuellement. Ouais, ou Hydre-Vorace pour le sustain. Tu peux faire avec Ginzou Hydre. Ouais, mais avec l'Hydre-Titanesque, ça donne deux resets d'auto-attaque. Donc si on est très réactif, ça peut aller très très vite. Le... Z Hydre-Titanesque. Tac, tac, tac. Ouais. Bon après, il faut avoir le temps. Le truc, c'est qu'il faut rester immobile pendant une seconde, le temps que les trois auto-attaques partent. Mais sinon, ça peut lui donner un bon gros burst. On va voir ce qu'il va choisir. De toute façon, on peut intervertir entre les deux. Et Roche, qui est sur cette mille-lane, qui pourrait tomber un petit sneak gigant. Avant la 6-4. Avant la 6-4. Avant pour Apparien, c'est la chaîne et Terry qui ne toucheront pas du tout. Le burst de dégâts qui ne passera pas sur le Corki de Houy, qui pour l'instant, eh bien, farme tranquillement. Ex-Rinker en poche. Normalement, il craint un petit peu moins les agressions de son vis-à-vis. Bowles qui... Ouh, l'ulti sur Bowles. Le flash-out de cette Ulu. Carrément. L'arrivée de Xmity. Est-ce qu'il va arriver à Stone High ? Non, finalement, il va reculer. L'upper de Sneaky. La lumière performante qui va toucher pour Sneaky. Il n'y a plus d'ulti, du coup, sur High, qui vient de l'utiliser. Ça va être plus difficile de faire un dive, là, du côté des Cloud9. Roche, du coup, qui va repartir dans sa jungle. Le farm à peu près équivalent, même s'il y a un léger avantage pour Xmity. Moi, c'est normal. Udyr, ça farm très, très bien. Mais bon, il n'y a pas beaucoup d'agression, encore une fois, de la part de Roche. Qu'est-ce qu'il pourrait nous faire, là, le jungle des Cloud9 ? C'est pas évident, aussi, de gank ces lanes. De toute façon, là, il n'y a que des lanes qui sont difficilement gankables. À la limite, tu peux essayer de gank Darchan. Mais bon, son jump, le trick ward, il permet quand même de se repositionner assez facilement. Korky à Saval Thiry. Ezreal, il a son transfert arcanique. Donc, ça reste des lanes qui sont relativement safe. Attention, l'arrivée de Udyr, c'est pas mal. Oh, c'est pas mal. Bolski est pris la partie. L'ulti de Bolski est passé. L'arrivée de Rush, le kick, c'est pris. Le kill qui est pris sur Afromou. Bolski va peut-être tomber. C'est bon, c'est pris. Le kill est pris par Udyr. Attention, Stixey. Udyr, Stixey, Udyr. On va mettre énormément de dégâts sur Rush. Le ward trick, c'est bon. Il se rate à l'abri, mais ça fait quand même un kill de Udyr. L'arrivée de Yensen, pardon. Yensen, il n'y a plus de mana sur Stixey. Udyr, la Stixey qui prend un énorme burst. Ça continue. Directement la distorsion. Les déviats sont énormes. Stixey qui est en difficulté. Derrière, on a Udyr. Udyr qui va essayer de se battre. Il prendra le kill. Derrière, Rush contre Udyr. Est-ce qu'il peut le faire ? Justement, le Miller CLG. Lex Drinker qui va proc. Et finalement, c'est pour Rush. Et derrière, Darshan. C'est très bien joué de la part de High. Sneaky. Sneaky contre Smithy. Smithy contre Sneaky. Finalement, c'est le kill pour Sneaky. Et derrière, Darshan. Thierry risque de tomber. Et on prendra quand même un kill pour les solidaires des CLG. Une boucherie cette game. C'est un bain de sens qui vient de se passer là. Et c'est 4 membres des CLG qui sont tombés. 5 membres des CLG qui sont tombés pour seulement 3 côté Cloud9. Et du coup, avantage au Cloud9 sur ce move. Ouais. Et Rush a un très très bel outplay de Ui. Ui qui n'avait plus beaucoup de mana. Donc il a eu un petit peu de mal à se défaire de Rush. Enfin, il a même perdu son duel. Avec le bon positionnement de Rush qui évite la dernière roquette. Ouais, ça a tout changé. Ce petit juke de la part du jungler. Après, on le sait. Il est intraitable avec son Lee Sin. C'est le pick qui a fait de lui. Eh bien, un des junglers les plus respectés. N.A. et Sanidali. Vraiment des deux champions avec les Kali Kari. Et on a parti en train de ward clear. Afromou qui est sur un de ses champions. Signature lui aussi. Honnêtement, beaucoup de picks de confort quand même dans cette game. Ouais. Et du coup, les joueurs qui sont au meilleur niveau mécaniquement. On a vu quand même des engagements assez sympas. Attention, Yansen qui continue de prendre l'agression sur lui. Il prend beaucoup de dégâts. Le mid laner. Et de Rush. Oh, l'onde sonore. Directement le coup. Résonant. Et derrière, c'est le tilt pour le jungler des Cloud9. Très très bien joué. Et pour les doubles champions. Ouais, c'est ça. Double champions N.A. Effectivement. Et on voit le gang sur la mid-lane qui est difficile. Nature entre guillemets pour Rush. Mais par contre, quand il y a une chaîne de Leblanc qui touche juste avant. Forcément, ça rend les choses plus faciles. Et là, les CSG qui se rapporte. Attention. Attention. C'est très bien joué. Derrière Aphromou qui se fait complètement happé par l'équipe Cloud9. Et Rush encore une fois à la baguette. 4-0-1 avec son leicine. L'enchantement guerrier qui a fait la différence pour l'instant. En deux minutes, Rush qui a complètement dynamité cette partie. D'abord sur la bot lane, sur la mid lane. Et maintenant, l'insec lâché un peu gratuitement sur Aphromou qui n'avait pas vu venir. Et du coup, 7 kill à 4 pour les Cloud9. Alors qu'on était parti sur le First Blood des CSG. Ouais. Les CSG qui avaient pris le First Blood. Un rush qu'on revoit. Le War Trick parfait. Clac, clac. Et derrière, Aphromou, il n'a plus que ses yeux pour pleurer. Le barrage térébrant qui ne change pas grand-chose. Il y avait un ulti de Lue de toute façon. Ouais. Et la rush qui continue. La pression du leicine après elle. Les kills ont été plutôt donnés justement à ce jungle. Même si Sneaky a 2 kills sur son Luciane. Il est à 142 farm. Il est très très bien dans sa game aussi. Le Cariadé des Cloud9. Et c'est important quand on est dans une compo avec une Lulu. Du coup, Ui là qui est vraiment en danger sur cette mine. Malgré son X-Rinker, on a vu que Yansen pouvait lui apporter... Pas mal de dégâts. Des phases de burst assez intéressantes. Après, on voit qu'il y a besoin quand même d'un soutien pour arriver sur le kill. Tout à l'heure, c'était donc Rush. Qui s'était déplacé avec son bon Q-Spell. Son onde sonore et son coup résonant. X-Mity là qui est un petit peu perdu de rip depuis ce début de partie. Il a terminé son item de jungle. Il est parti sur un manteau de spectre. Alors probablement un visage spirituel. Il y a beaucoup de dégâts magiques en plus. Le blanc, c'est un des plus gros spikes. Après, le Luciane, il ne va pas être très très bien tanké. Mais je pense que son prochain item, ce sera forcément un item d'armure. Un Grand Legivant, par exemple, qui est très très bien sur Udyr. Grâce à toutes ses postures, il peut le faire croque tout le temps. En plus, il a besoin de ce slow et de cette armure. Rush qui va récupérer ce carapateur. Est-ce qu'on pourrait se diriger vers un dragon du côté des Cloud9 ? Peut-être le deuxième de cette partie. On est à 15 minutes de jeu. Pour l'instant, on ne s'est pas trop battu. Ni pour les héros de la faille, ni pour les dragons. On en a pris un après le petit swap lane qu'il y a eu en début de partie. Jensen qui retourne encore une fois pour essayer de faire mal à Ouy. Il vient de craquer 100 de mana, le mid laner des CLJ, pour éviter la phase de burst de Jensen. Il est passé niveau 11, limitation, rang 2. En termes de burst, ça fait mal. Très bien joué. Saut de malveillance, tout distortion. Il ne veut pas encore claquer l'ulti. Il attend pour porter le coup fatal. Il gratte un petit peu les PV de UI. Attention, Smithy qui arrive sur Sneaky. Mais Sneaky qui est tranquille là-dessus. L'ulti qui a été claqué de la part de Stixey. Il n'est pas encore nerf Ezreal, donc son ulti reviendra un peu plus rapidement. Dans le 6.4, il prendra un nerf son ulti au niveau du cooldown. Il prend 20 secondes de plus. C'est beaucoup. Après, il l'avait absolument tout le temps. Avec le blue build, quand on peut spammer les mystic shots qui réduisent le cooldown de l'ulti, forcément. Par contre, le build type ce qu'on appelle normal avec la trinité, lui prend un gros coup d'arrêt. C'est-à-dire que tu forces quasiment Ezreal à jouer en blue build avec max de CDR. Parce que c'est vrai que l'ulti, c'est qu'il y a une grosse part de ses dégâts. Il y a Bowls contre Darshan. Darshan qui est train d'ignorer complètement Bowls. Il vient de frapper sous la tour. Darshan sur Bowls. Attention à ne pas se faire ralentir sous la tour. C'est bon. Et derrière, Bowls qui va contre Darshan. Flash A de Darshan. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Lui qui va tomber. Qui est récupéré par Jensen à promo. Qui pourrait subir le même sort. Mais non, c'est bon. Il n'y a plus beaucoup d'arrêt. Xmissi qui n'arrive pas pour l'instant à faire sa place. Il farme bien. Mais 4-0-1 pour Rush. Il perd son duel à distance. Xmissi qui a été l'artisan de la victoire. Vraiment hier. Notamment avec son style. Contre Immortals. Après ça s'est vraiment emballé. Le Rush qui a fait. Attention. Le Rush qui continue. Attention Rush. Il n'a pas trop s'enflammer. Il est peut-être allé un petit peu loin. Le jungle des Cloud9. Mais ça va aller. C'est bon. Il y a le rempart. C'est bien joué. On évite le barrage térébrant derrière. Le Cuspel. 2-6-7 qui ne touchera pas. Je ne suis pas sûr qu'il voulait prendre cette route magique. La route magique. La route magique. Je ne suis pas sûr qu'il voulait la prendre. Il a du misclic là-dessus. Et en tout cas il s'en est sorti. Le jungle des Cloud9. Il part sur un Randuin en deuxième item. Donc on essaie d'être assez tanky. Attention. Il y a une scène qui a bien protégé. Ce qui est un peu gênant par contre pour les Cloud9 dans cette game. C'est qu'il n'y a pas pour l'instant de force de retrait. Il n'y a aucune force de rappel sur le farm de Darshan. Darshan il farm. Il est tranquille. 122 creeps. Il n'est pas extrêmement bien en termes de farm. Il n'est pas à 180 creeps. Mais là en plus il a pris une titanesque. Voilà. Il farm tranquillement. Personne ne peut vraiment l'en empêcher. Et il va arriver un moment où il va rentrer dans un fight. Et il va générer 4 contrôles sur lui. Le problème c'est que tous les champions des CLG font des dégâts. Si tu n'arrives pas du tout à pile Smithy. Il va faire un malheur en teamfight. Si tu ne piles pas pour Ui. Il va faire un malheur. Et c'est pareil pour Darshan. C'est une compo qui est quasiment quadruple menace. Et il faut absolument réussir à shot dans Darshan. Qui a déjà sécurisé 2 kills. Darshan est plutôt bien. Effectivement pour l'instant. On a vu tout à l'heure que Bowles avait failli tomber Darshan. Mais c'est probablement sa dernière opportunité. Derrière Darshan il va commencer aussi à build tanky. D'ailleurs il est déjà parti sur ce qui s'apparenterait un manteau de spectre. Attention Rush. Il dodge très très bien l'ulti d'Afromu. Ça continue avec Afromu qui ne lâche pas l'affaire. Rush c'est peut-être pas le moment de mettre des auto attaques. Le kick pour utiliser Afromu et partir. Résonant derrière. Rush en difficulté. Rush le flash out. L'arrivée de Smithy. Il y a Bowles en plus pour protéger son jungler. C'est bien joué. Pendant ce temps on a toujours Darshan qui est en train de free farm du côté des CLG. On essaie de pousser la chansonnette. Mais on a du mal à kill de part et d'autre. C'était quand même pas mal fait de la part de Rush. Il se sauve deux secondes. Darshan qui continue. Essayez de mettre la pression en speed push. C'est Sneaky cette fois qui est sa nouvelle proie. Mais Sneaky qui farme toujours aussi bien. Avec 190 de farm à 19 minutes. Il a sa fausse spectrale. Il est parti sur son canon ultra rapide a priori. Ou un statique. On en voit les deux en ce moment. Ouais le zèle en tout cas. Ouais clairement. Et le dragon qui pourrait être récupéré par les CLG. Ce serait le premier dragon des CLG. Ouais deux dragons en 19 minutes de jeu. Donc à moins que la partie s'éternise. Et bien le dragon slayer qui devrait pas être une issue probable dans cette partie. Le hero de la faille qui vient de disparaître. Le baron qui va le remplacer. Et donc. Et bien. Le prochain objectif pourrait être un baron. 20 minutes de jeu. Quand t'as un Jax et un Udyr. Ça tombe vite quand même. Un Jax et Udyr. Avec Ezreal en plus qui peut buff avec le flux essentiel. La vitesse d'attaque. Et puis deux AD carry. Effectivement. Ça va dépendre du contrôle de vision du côté Cloud9. Cloud9 essaie d'aller chercher cette tour. Ça va leur faire du bien. Pour ouvrir un peu cette partie supérieure de la map. Et c'est bon. La tour qui va tomber. On arrive du côté de la botline des CLG. Pour reprendre le farm. Et là les Cloud9 qui ont peut-être une fenêtre de tir. Ils pourraient peut-être invade cette jungle. Qui est bien wardée quand même. Elle est bien wardée. Et encore une fois. Là c'est au Cloud9 de vraiment faire la différence. Ils ont une Leblanc. C'est un Spike mid game. Ils ont un Lucian. C'est aussi un énorme champion aux alentours des 20 minutes de jeu. Surtout qu'il est devant. Comme tu l'as mentionné. En terme de goal. Voilà. Il vient de terminer son statique. Et en face. Et bien c'est une machine lente. Mais qui ne va pas s'arrêter de grossir. Darshan. Il farm. Il a 30 clips d'avance sur son vis-à-vis. Yensen sur X-Missi. X-Missi. X-Missi il est bien tanky. Il est tanky mais c'est peut-être pas suffisant. Et X-Missi qui tombe sous les dégâts de Sneaky et de Yensen. Les deux carry. Des Cloud9. Des dégâts combinés. Attention à l'arrivée éventuellement d'Apromo. Mais attention. Apromo ne va pas se faire prendre. La route magique pour se repositionner. Et les CLG qui sont bien en place derrière cette tour. Mais ils ont perdu leur jungle dans l'affaire. Ouais. J'ai pas compris que personne se soit opposé là. Sur cette killing. Derrière ils ont tout mis en tunnel vision. Ils ont fini par le tuer. X-Missi qui est bien tanky mais pas suffisamment comme tu l'as mentionné. Il n'a pas d'armure. Donc le killing il a son petit item. Son début de Zroth visiblement. Mais bon il la mange pas mal. C'est quoi c'est la queue de Corbin c'est ça ? Alors là. Le nom de cet item. Étant donné qu'il l'utilisait que pour ça. Attention Darshan qui prend l'agression. Le stun. Sur X-Missi. Le Randuin. Pour le slow. L'arrivée de High qui va essayer de knock back Darshan. Et c'est bien fait de la part de Darshan. Dommage Cloud9 là. Qui ont peut-être un petit peu tardé à mettre leur CC. Et du coup c'est Darshan qui s'échappe une nouvelle fois. 2-1-0 pour le top laner. Il a ses sandales de mercure. Il va partir sur une trinité a priori. Ouais c'est une trinité. Avec le phage et ce qui s'apparente. Un début de brillance. Pendant ce temps. Et bien on se regroupe. Côté counter logic gaming. Une brillance ça pourrait être pas mal. Fromu qui est en train de world clear. Ouais le Zroth qui va bientôt tomber. Ca va faire beaucoup de menaces de split push. Pour les CLG. Un Jax bien dans sa partie. Un Zroth sur Udyr. En plus surtout qu'il n'y a pas vraiment de champion qui pourrait en build 1. Du côté des Cloud9. On a un mage sur la top lane. Donc a priori pas de Zroth pour Lulu. Elle est partie sur un Leashbane d'ailleurs. La Lulu de Bowles. Manteau de Corbin. Manteau de Corbin. C'est pas une queue de Corbin. Pourtant ça ressemble vraiment à une queue de... Mais tant pis. Ou une petite natte. Tu prends un Corbin. T'en fais une moufle. Tu l'empailles. Et t'as un Zroth. Pourquoi pas. Avec une queue de main. On sait pas trop comment ils ont fait leur recette. Et le Culling qui est lancé pour remettre quelques dégâts sur Stixem. Avec Smitty. Ca va un petit peu mieux maintenant. Pourtant il a pas pris. Pourtant il a pris que de la résine magie en plus. Il a bientôt fini son Zroth d'ailleurs. Ouais c'est assez. Il tanque mieux maintenant. Mais en fait il y a aucune raison. Il tanquait plus là le blanc sur ce coup là. Il avait le petit shield de la position de la Tortue. Qui... D'ailleurs je serais curieux. Je serais curieux de voir si les Udyr à ce niveau. Prennent tout simplement leur opposition. En l'occurrence le Tigre. Ou s'ils préfèrent maxer l'Ours et la Tortue à 5. Je pense que c'est la meilleure solution de maxer ses 3 sorts. Ouais je pense à Smitty qui... Qui est en train de pot clater un mid. Oulah la double distorsion de Jensen pour essayer de faire tomber Stixem. Ce sera en vain. Mais le pot qui a quand même été extrêmement violent pendant ce temps. Darshan toujours en train de farmer. Presque 50 cryptes d'avance désormais. On va arriver sur un deuxième item pour le Soulainer des CLG. Et là le problème sur la botlane c'est que Bowles certes il a son téléport. Mais s'il les push en permanence. Bah s'il abandonne son poste pour aller ses coéquipiers. C'est probablement des objectifs qui tombent. Et Darshan les tombera de plus en plus rapidement. Mais Yannsen qui met beaucoup de pression sur cette mid lane. Il a son Luden maintenant. C'est vraiment un gros coup de dégâts. Darshan qui arrive. Darshan qui va arriver en flanking. L'ulti qui va prendre Sneaky. Darshan qui va rentrer. Regarde Rush directement. High qui va essayer de peel. Le problème c'est qu'il y a énormément de dégâts. Il y a ce core kill arrivé de Bowles. Et Darshan qui rentre. C'est le premier kill pour Souljax. Derrière Bowles qui va mettre l'ulti sur lui-même. Deuxième kill pour Darshan. Les dégâts sont bons. Et le CLG qui font le break. Sur ce fight en tout cas. Qui n'est pas le break en terme de goal. Mais on voit qu'en terme de puissance. C'est pas du tout le même rapport de force. Ouais mais là les clorinets qui ont pris vraiment une mauvaise fight. Avec High qui s'est fait prendre dès le début. Derrière on a vu Sneaky qui s'était fait prendre à partie. La Russie a flashat au dernier moment. Et Bowles arrive comme une fleur sur le côté. Il a pu prendre tous les dégâts de la team des CLG. Assez gratuite cette fight pour les CLG. Attention l'arrivée de Rush qui fait semblant. Qui bait. Yannsen s'attende de tous les sens. Darshan qui va tomber sous les coups de Yannsen. Les chaînes éterrées qui vont prendre X-Missile dans un piège. X-Missile hop là la route magique. Et Rush qui n'a pas peur. Un ulti à promo qui est en difficulté. Rush c'est Stixay maintenant qui rentre dans le fight. Oui qui va terminer avec Yannsen. Stixay, Rush c'est petit peut-il survivre ? C'est pas mal ce qu'il a fait là avec le War trick. Mais tout de suite Stixay qui follow up. Et les CLG 42K à 40. Ouais là c'est peut-être un petit peu trop agressif de la part du duo jungle mid laner de Cloud9. On sait qu'ils arrivent vraiment à très très bien jouer ensemble. Ils ont pas mal de burst, ils sont bien dans leur game. Mais derrière il y avait encore un Ezreal full life qui a pu free DPS. Et là c'est Sneaky qui est parti sur cette mid lane pour enfin tomber cette tour. Ça va leur faire du bien au Cloud9 là et c'est parti. C'est bon la tour qui va tomber. Ils sont égalité en terme de gold. Après vraiment je trouve que la puissance en fight des CLG elle est monstrueuse. Et on voit la Darshan qui s'est complètement fait bait. Et là Rush qui joue au flipper avec Darshan. Saut de malveillance. Et derrière forcément et bien c'est le kill pour Jensen. Le mode du coup de journée ici qui est bien placé. Et là Fromwood arrive à bloquer Rush. Il va tomber juste là mais ça permet de donner 2 kills à son équipe. Et là le flash in de Stixey. Il voulait pas le laisser vivre hein. Et oui qui part sur une fausse spectrale. Ça va lui faire du bien aussi au mid laner des CLG. Il avait souvent des problèmes de mana pendant les fights. Stixey et Xmitty qui vont récupérer ce dragon. Pour l'instant la game qui est très serrée. A peine 2k gold d'avance. 1k et demi pour les CLG. Tout est encore jouable hein. Ouais largement. En fait le gros soucis c'est justement ce split push des CLG. Là on voit Darshan qui est encore une fois sur la bot lane. Et Jensen il fait tout ce qu'il peut. Pour essayer de mettre des dégâts sur cette mid lan. Dès qu'il a une opportunité il saute sur les CLG. Sneaky et Jensen qui font un bon travail avec Rush. Ils ont quand même 13. Attends 8 et... Ils ont 11 des 11 kills. De toute façon les joueurs cloud 9. Ouais. Le problème c'est les 3 joueurs là. Rush, Jensen et Sneaky. Le problème c'est toujours ce Jax. 215 de farm. Trinité. Il a l'hydrotitanesque. Là il va faire un autre item. Il pourrait faire Ginsu. A peu près tout et n'importe quoi. Il pourrait partir sur un Sterak. C'est très très bien sur Jax. Le Sterak ça profite... Enfin c'est une très bonne synergie entre l'ulti de Jax et le Sterak. Les Claryens qui ont commencé ce baron. Les CLG qui traînent dans les environs. Le Trinket qui a permis de voir... Yax Missy. Yax Missy sur le côté en flanking. L'ulti pour tempo. L'arrivée de Fromu. De Stixé et de Darshan. Le fight qui va être engagé. Finalement ce sera sécurisé par Rush. Mais ça risque de faire d'énormes dégâts. Il va falloir disengage. Darshan au milieu de tout le monde. Darshan au milieu de tout le monde. Les dégâts sont énormes. Oui à Fromu. Stixé regarde il est complètement seul. C'est un carnage. C'est un carnage. C'est un carnage. Une boucherie. Un pain de sang. Les Cloud9 qui tombent comme des pommes en automne. Terminé. Et ouais les 4 kills qui sont récupérés par les CLG là-dessus. Mais le baron a été pris par Rush. C'est déjà ça. Ça limite un petit peu la casse. Mais là les CLG qui vont pouvoir utiliser ce temps pour éventuellement push cette top lane. Stixé qui est vraiment bien dans sa game. 2-1-7. Ezreal il a son core build. Et là ils ont été complètement acculés dos au mur les Cloud9 dans cet enclos du baron. Le Zwrote qui est posé pour appuyer sur cette top lane. Très difficile pour les Cloud9. Yensen il peut strictement rien faire. Il va venir en flanking sur X-Missi. X-Missi par contre je ne suis pas du tout sûr avec tous ces systèmes de résistance magique. Que Yensen puisse lui faire quoi que ce soit. Effectivement et là on va revoir le bon ulti d'Afromu pour temporiser. Pour donner du temps à ses coéquipiers de s'installer autour du baron. De préparer l'assaut et le téléport de Darshan. Il a préféré venir aider ses coéquipiers plutôt que de push sur cette bot lane. Et Balls qui se fait quasiment un stun dès le début de la fine. Et là derrière ils sont tous dos au mur. Ils vont prendre un stun de Darshan. Et derrière il y a l'écart qui est des CLG qui canardent. C'est un peloton d'exécution. Ouais c'est exactement ça. Un peloton d'exécution. Ils se font massacrer les Cloud9. Et là Rush en plus qui essaie de taper les Krug. Mais en vain ça ne touche pas. L'onde sonore qui ne touchera pas. Et là ils se font crucifier dans le pit du baron. Il n'y a rien du tout à faire. Et bien voilà les CLG qui prennent le large. Un petit powerplay à 1024. Enfin à 1800 plutôt. 1800, 2000 quasiment. Ouais. Moins 1900 et ce n'est pas fini. Ça continue avec le farm. Là ça avance. Avec le mauvais baron play. Mais bon en même temps ils sont fait ace. C'est quasi ace pardon. Et Darshan du coup il part sur une lame du roi déchu. Donc très très offensif le build du top laner des CLG. Même s'il a quand même ce plus d'HP. Est-ce que tu ne changes pas ta titanèse ? Une fois que tu as fait la BRK tu ne fais pas BRK plus Vorace ? T'as un sustain complètement fou. Bah l'avantage c'est que... Parce qu'il n'a pas d'item de HP. Je ne sais pas au niveau du ratio de la titanèse. Si c'est plus intéressant de prendre la Vorace. Je pense que c'est surtout pour d'un côté le dépouche. Et même si ce n'est pas beaucoup. Juste avoir des HP qui synergissent très très bien avec l'ulti de Jax. Vu que Jax a des résistances en résum magie et en armure gratuite. Qui ont été EP en fin de saison 5. Ouais en plus. Et du coup ils rentabilisent très bien les HP. C'est pour ça qu'ils rentabilisent très bien le Sterak aussi. Attention Rush a pas de faire prendre sur le côté. C'est bon. Regarde les dégâts de Wui. Ils sont complètement gratuits. Le problème c'est cette menace omniprésente chez CLG. Tu dois focus 1, 2, 3 champions. Il n'est pas du bon côté là-dessus. Narshan qui pourrait commencer les gros dégâts qui sont mis. Mais il y a Yensen qui arrive derrière en soutien. Du coup les Sinan qui prennent l'affrontement sur la mid lane. Et le Cloud9. Qui va rentrer. Oh super. Très bien joué le kick sur Wui. Derrière c'est Wui contre Six. C'est le shutdown de Yensen par contre qui s'est fait un petit peu calmé. Là il était en stats. Et là c'est les CLG qui doivent détaler l'arrivée de Darshan. Mais il arrivera sûrement en retard pendant ce temps. Le burst. C'est pas mal ce qu'ils sont en train de faire. Les Cloud9. Le callback des Cloud9. Après Wui qui va essayer tant que faire se peut. Mais Sneaky qui avec lumière performant va pourfendre son vis-à-vis. Et Yensen qui prendra un kill. C'est très bien fait. On voit encore une fois l'impact que peut avoir Rush dans cette partie. Il met d'abord Limsec sur Wui. Et ensuite il continue. Il réussit à toucher son sonore sur Six. Juste avant la prise de la route magique de la part du Cariadé. Attention que Speedy pourrait aussi faire les frais de cet affrontement. Mais c'est bon. Il est encore tanky. Il va dépouche. Oh Darshan. Darshan il a décidé que le respect était en prison. En tout cas pas dans la base. Des Cloud9 derrière. Il continue à se battre contre Rush. Ils auto-attaquent. Clac, clac, clac. On continue à beurre. On gagne du temps pour Darshan. Il va sûrement finir par tomber sous les coups de Yensen. C'est bien fait. Mais on sent qu'il devient très très dangereux. Et les Cloud9 qui vont prendre cette T2 top. Opération succès. Elles reviennent au niveau des gold. Ouais. Les Cloud9 qui ont fait un bon move. Même si on voit donc la force de Darshan en speedpush. Il a complètement désintégré la Lulu de Balls. Par contre derrière c'est les dégâts de Yensen. Il a le bâton du Luden, le Morillo. Il se dirige vers un Rabaddon ou un Zonia éventuellement. En deux games. Il nous avait joué aussi Leblanc hier il me semble. C'est vraiment une avalanche de kills qu'il est en train de prendre. Ouais. Le problème c'est que les golds sont très bien répartis chez les Cloud9. C'est à dire que Balls il a pris 0 kills et c'est ce que tu as avec Lulu quoi. Et regardez là c'est T1 sec instantanément. Et lui qui a failli quand même prendre le meilleur sur Sneaky. Et derrière regardez Ai il va réussir à glisser son monde sonore sur Sticksail au dernier moment. Voilà. Et hop je te suis à la sortie de ça. Et j'applique le saut sur tout le monde. Derrière Yensen qui met ses dégâts. Et Ai qui commence à mettre ses CC pour permettre à Sneaky de clean. Très bien fait les Cloud9 qui jouent très bien en équipe. Et Sticksail qui a... Un petit saut de malveillance à la fin là. Ils peuvent strictement rien faire. Les sorts ciblés hein. Ouais. Le... Quand tu prends un sort ciblé t'es toujours un peu... Tu sais c'est un truc qui te frustre quoi. Quand tu joues à DC tu te dis bon bah là j'avais pas ma chance. Et c'est le cas contre une Leblanc hein. Il suffit de faire Q et Ultimate. Et derrière c'est les 80% de la vie de l'année carrée qui parle. Le Culling de Sneaky qui est là en préventif. Pour gratter. Attention faut pas non plus trop s'avancer du côté de Sneaky. Ils sont en train d'ammer les Sticksail sur le côté. Ils sont pas bien les Cloud9. Sticksail qui avance. L'arrivée de Darchan sur le côté. Est-ce qu'ils peuvent le faire ? Ils veulent pas s'empaler hein les CLG. Ils ont déjà fait les frais un petit peu de... Ce haulin de ce tunnel vision. Et du coup les Cloud9 qui vont faire... Un... Woop ! Ça a failli être utilisé. Ouais. Il faut éviter là les Cloud9 qui ont failli prendre une mauvaise fight. Dans cette... Espèce de rampe pour sortir du dragon. Là il est... Les CLG qui avait une bonne contre cave derrière. Même si Sticksail avait pris des bons dégâts. Et surtout hui. Pendant son gros paquet qui s'était fait burst par Jensen. Qu'il avait pas loupé. Et ouais les dégâts de Jensen c'est vraiment énorme. Pour les deux cariadés du côté CLG. Vraiment c'est Darchan qui est l'histoire. D'ailleurs il est pas parti sur une lame du Roi des Chus. Mais sur un pistolet Mextech. Ah ouais exact. Exact. Quand j'ai vu le... Le sceptre vicié. J'étais persuadé qu'il ferait une lame du Roi des Chus. Et finalement... En fait le seul truc qui me dérange dans le build de Darchan. Là c'est... C'est la quantité de vitesse d'attaque qu'il a. Il y en a pas énormément. Il y en a peu, il y a qu'un aile en fait. Ouais il en a pas énormément. Après il a du reset d'auto. Et euh... Alors il me semble que l'hydro titanès peut reset l'auto. Contrairement à l'hydro voras. Et puis il a beaucoup de... Beaucoup de lifesteal et de spell vamp. En plus il se calent aussi bien sur la DLAP. Moi je trouve ça pas mal le pistolet. Je pense qu'il faut faire une ginsu derrière. Il faut faire une ginsu parce que ça va... Ça va s'additionner en fait. C'est vrai que s'il fait une ginsu et sterak derrière. En fait le steel life et le spell vamp c'est des... C'est des statistiques qui sont pas... Qui se combinent pas multiplicativement mais additivement. Comme les chances de crit. Et du coup bah le proc de la ginsu il est additif euh... Aux statistiques de la gunblade. Et donc ça fait toi quelqu'un qui régène énormément en teamfight. Donc je pense que ça peut devenir un bon item. Ouais ginsu sterak ça devrait être les deux derniers items. Sauf s'il part vraiment sur un truc un build un peu plus tanky par exemple. Il pourrait partir aussi sur sterak ange gardien. Qui pourrait être pas mal. On va voir ce qu'il va décider de faire. Euh... Le top laner des CLJ. Balls qui est toujours là pour contenir les assauts de Darshan. Mais on a vu que c'était plus évident. Attention d'après moi pas de faire euh... Prendre en sandwich. Mais c'est peut-être Aïe qui s'est fait prendre. Et euh... Sur success. Le transfert arcanique. Derrière. L'arrivée encore une fois à Rush. Rush qui va tout simplement offrir success. Sur un plateau d'argent. A son équipe. Sneaky qui va euh... Eh bien euh... En profiter. Avec une lumière perforante encore une fois. C'est une très bonne prise d'initiative. Mais en bas. En bas la police. La police Darshan. Darshan qui est en train de faire gagner à lui tout seul son équipe. Personne ne peut l'arrêter. Classique Darshan. Ça c'est vraiment sa spécialité. Mais là y'a Yansen qui est là. Et le slow de Balls. Attention Darshan. Attention. Il va probablement se faire kite. On va voir si... Parce qu'il va pouvoir m'aider. Il met quand même des bons dégâts. Mais il va tomber. Il n'a pas de regen en fait. Enfin il en a un petit peu. Mais il se fait juste ignite. Et puis y'a trop... Y'a quand même beaucoup de burst en ce moment. Sur la Leblanc de Yansen. Y'a pas beaucoup de tanking. Sur Darshan mine de rien. Attention au CLG. Attention au CLG. Ils sont quand même... Ils sont quand même deux en moins. Ils doivent tempo. Ils doivent tempo. Est-ce qu'ils peuvent le faire ? Ex-Missi peut faire un flash ? Non. Ça va être offert. Et là Rush qui est vraiment en train de hard carry cette game. Avec ses kicks. C'est systématique. Chaque teamfight c'est une insecte tout simplement. Il est vraiment magnifique sur son champion. Sur son Lee Sin. On le voit pas tout le temps. Lee Sin c'est un champion qui a un petit peu perdu de popularité en ce moment. Avec Gragas. Avec Nidalee. Mais quand c'est bien maitrisé. C'est vraiment dévastateur. Ouais c'est... Bah... En fait c'est un espèce de hook de blitzcrank offert à chaque fois quoi. Donc... Là encore une fois la phase de jeu. La Rush Force One qui va s'envoler. Pour faire son insecte parfaitement. Sur le succès. Mais mécaniquement... Mécaniquement il est la Rush. C'est chirurgical. Ah ouais. Quant à ce genre de Lee Sin. C'est sûr que c'est pas du tout pareil. Et il est parti... Avec... L'Enchantement Guerrier. Il a pris des kills. Derrière il part full tanky pour avoir le temps de faire son insecte. Il va faire sur une cave solaire là. Euh... Bah écoute... Bah écoute... Bah non c'est plus avec les cendres de Bami. Donc je sais pas trop ce qu'il est en train de faire comme itemisation. Je sais pas du tout. Attention... Aïe qui va tempo. Ouais mais regarde les dégâts sont bons sur la tour. Ils continuent à avancer les Cloud9. Là c'est l'objectif c'est de faire un trou dans la base adverse. C'est pour l'instant opération succès. Derrière Xmissi qui s'est fait complètement attraper Xmissi. C'est pas mal cette tempo. C'est pas mal cette tempo. De la part des CLG désormais ils sont bien positionnés. Darshan qui arrive sur Jensen qui va essayer de temporiser. Sneaky qui s'est pris de fatigue pendant ce temps Aprobo. Qui va essayer de ralentir directement le Qspel qui est placé. Darshan qui va continuer. Stixay derrière. Les dégâts sont excellents pour les CLG. On a réussi à call back le flash in de Darshan. On va rejump sur Sneaky. C'est Sneaky qui prendra le kill. Mais finalement il tombera au champ d'honneur. Sous les coups de Stixay. Belle opération tempo du côté CLG. Très très bien le travail de Xmissi avec son Udyr qui a bien temporisé. Gros ulti d'Aprobo pour sauver son jungle derrière. Xmissi qui est resté dans la fight avec 50 PV en jouant sur sa forme de la tortue. Pour distribuer les stuns en forme d'ours derrière. Très bien fait attention. Balls qui pourrait être pris à partie. C'est dangereux. Et il va tomber le top laner. Ca va donc être un ace pour les CLG. Balls qui va tempo. Xmissi. Ça c'est le flash in. Terminé. Et derrière les tempo sont bonnes pour les CLG. Surtout que c'est les deux ADC. Il y a le flux essentiel. Est-ce qu'ils ne peuvent pas s'utiliser cette game là ? Il y a trois secondes pour le Alistar. Ils peuvent prendre un voire deux inhibs. Ils sont deux à taper de suite. Ils sont séparés d'ailleurs pour éviter de pouvoir prendre les CC combinés de high. Il y a deux brillances. Il y a trois joueurs. Ils vont prendre les deux inhibiteurs normalement. Ils vont peut-être prendre la tour top. Ils ne peuvent pas prendre la tour top. Ils vont aller tout simplement au Magical Journey. Il y a le Drake dans une minute. Ils ont le temps de back tranquillement. High qui est envoyé au dépouche le support. Il est le seul en vie. Et là rush il faudra encore une nouvelle insecte de génie. Là on voit Xmissi qui est pris à partie directement. Mais l'Ulti 2 à promo qui le met vraiment bien. Enfin l'Ulti 2 à promo met vraiment bien. Par contre il touche la tour. Donc du coup la tour qui n'attaque plus les joueurs de Cloud9. Derrière Xmissi qui va revenir en permanence dans le fight. Voilà on remet un petit sneak turn. Du côté de Darshan on s'attaque à Jensen. On tombe Jensen. Flash out de Sneaky. Sneaky qui s'en sort juste là sur le dash out. Et il met des bons dégâts sur le crit à 534. Avec Charmistic à la fin. S'il termine avec lui. Mais honnêtement là les Cloud9 ils avaient tout fait. Ils ne peuvent pas vraiment se reprocher. Parce qu'il y a un ulti de barde qui est absolument parfait. Alors que l'angage est de leur côté. Ils ont un counter-angage qui est vraiment de génie à Fromou. Qui maintient son équipe à flow avec cet ulti. Et derrière et bien ils arrivent à survivre. Prennent le meilleur. Deux inhibiteurs et le momentum dans cette game. Qui à 38 minutes de jeu n'a vraiment pas rendu son verdict Duke. Clairement il y a encore des arguments pour les deux équipes. Mais c'est deux inhibiteurs qui font très très mal au Cloud9. Mais bon il ne faut pas les compter en dehors de cette game. On a vu Rush qui pouvait à tout moment débloquer n'importe quel teamfight avec Lee Sin. Le Sterak qui est up sur Darshan. Maintenant il commence à être tanky. En plus de faire très très mal le top laner des CLG. Ils vont prendre peut-être ce troisième dragon. Bapacha la mid lane du côté des CLG. Darshan toujours en split. Il a raison de ne pas trop s'aventurer. On est en train de préparer la top lane. Et les CLG qui vont se faire du 4 joueurs sur la top lane. Darshan tout seul en split push sur la bot lane. En plus il n'a pas de TP. Il n'a pas de TP. Lui il veut finir la game. Darshan il est là pour avoir toute la gloire de cette game. C'est du classique pour Darshan. Il ne veut pas partager. Darshan, le roi Darshan. C'est vrai qu'hier Darshan et Smithy qui ont pris la part du Lion dans le mérite de la victoire contre les Immortals. Jensen qui va rentrer avec une première distorsion. Finalement ce sera Bagdash. Et Darshan qui va avancer en face de Bals. Bals qui a la lourde responsabilité de tenir ce Jax en fin de partie. 39 minutes de jeu. Il ne peut pas Bals. Il n'a même pas. Il a à peine déjà suffisamment d'AP pour pouvoir dépouche contre des super minions. Là avec l'arrivée de Jensen ça va un petit peu mieux. Mais en plus il a un Jax full stuff. Il a lâché sa double distorsion Jensen. Ouais donc plus d'ulti sur Jensen. Bon ça revient vite. C'est une quinzaine de secondes pour l'ultimate de Leblanc. La vague qui va arriver. Le Zroth aussi qui a été placé du côté de Smithy. Rush qui continue de mettre la pression avec son signe. Il est très tanky Rush. Il peut se faire mettre ce genre de choses. Aïk a tenté l'engage mais c'était Bagdash. Aïk a tenté de mettre son ulti. L'arrivée de Rush. C'est bien joué. C'est en pot de la part d'Aphromou. Ça, ça sent le glas. Ça sent le glas pour les Claudine. Parce que derrière le callback risse d'être excessivement violent. Stixxay qui prend le kill. Derrière on avance. Sneaky qui met une killing. Mais Smithy, cette fois-ci qui est tanky avec son armure. Sneaky qui fait ses temps protégés pendant ce temps. Pendant ce temps, Darshan. Darshan s'affaire à faire tomber les tours du Nexus. On va les prendre ce dernier inhibiteur. Les trois inhibiteurs sont dans. Il reste cinq joueurs chez les CLG. Les Cloud9 au bord du Ravinduque. Comment faire pour des pushsas ? Les CLG qui ont vraiment une grosse option sur la victoire. Trois inhibiteurs qui sont tombés. Il y a deux joueurs en moins du côté des Claudine. Allez Jensen. Jensen pour faire une fée Beaven. Ouais mais c'est compliqué. C'est très très difficile. Il y a les gros minions qui vont commencer à pop. Deux par deux de chaque côté. Sneaky qui met des bons dégâts sur Ui. Mais Stixxay qui est très très safe de son côté. Le gros poke. La bertha. Les sbires. Les sbires qui vont avancer. Les wignons. Stixxay. Le barrage térébron qui ne touchera pas. Et les CLG qui s'empale directement. Ça va sûrement être la game. On va essayer de tempo. Les dégâts sont énormes. Mais ça suffira pas. Ui qui va ouvrir la voie pour son équipe. C'est la game. Le triple kill de Sneaky qui n'y changera rien. Ce sont les CLG qui l'emportent. Il y a un partout entre ces deux équipes. Et finalement. CLG est deuxième du Spring Split NA. Game très très serré. Mais les CLG qui s'imposent avec ce speedpush. Ce speedpusheur fou qu'est Darshan. Darshan instoppable dans toutes ces games en ce moment. Dès qu'il se met à speedpush. On ne trouve pas la solution. Et là. Lulu doubles. Certes c'était une bonne idée au niveau des teamfights. Malheureusement. Quand on est locké dans un matchup qu'on ne peut pas gagner. Ça ne passe pas. Rush a tout fait pendant cette partie. Il a vraiment fait un festival. On pourrait faire un montage. Rien qu'avec sa game de Lee Sin. Mais là. Les Cloud9 qui doivent s'imposer de face à une équipe de CLG. Vraiment très bien rodée. Ouais les CLG. En fait. Il y a un truc qui est sûr contre CLG. C'est qu'il faut. En fait. Et c'est là où. Je vais peut-être revenir à ce que je disais au début de la draft. C'est à dire. Le piège Lulu. C'est pas un strong pick. C'est le meilleur pick de synergie du jeu. Mais c'est pas un strong pick. Le Lulu Sian on a vu que c'était fort. Le Lulu Fiora c'est très fort. Le Lulu Cogmo c'est extrêmement fort aussi. Mais c'est un énorme pick de synergie. Et là. Les clonés dans leur draft. Ils se disent on va prendre une Lulu. Très bien. Fair enough. Mais derrière. Ils disent Lulu Sian. Ok. Mais ils se rendent compte qu'ils ont pas assez de dégâts. Ils sont obligés de prendre un mid laner. Qui fait des dégâts. Donc ils envoient une Lulu. Qui fait pas suffisamment de dégâts. Contre une équipe qui fait que split. Et donc à partir de ce moment là. Et bien Darshan il prend un Jax. Et si LG. Si jamais ils ont le split. Ils gagnent quasiment toute leur game. Quand ils gagnent le split. Ils gagnent la game. Ils ont réussi à gagner contre Immortals hier. En splitant. C'est vraiment une équipe. Où tu te vois. Contre Darshan. Prendre un pick qui counter. Il prend un Malphite. Tu prends un Otillus. Tu fais un Zroth. Quel que soit le pick. Vraiment tu dois counter. Et tu l'as dit. Lulu qui a un pick. Qui est bien en synergie. Mais du coup. Qui apporte une faiblesse sur une lane. Là on a vu. Les Clownine. Qui ont essayé de le mettre. Ils camouflaient un peu. Là où ils allaient mettre la Lulu. Ça aurait pu être mid lane. Finalement ils l'ont mis sur Balls. Donc le problème quand c'est mid lane. Généralement. C'est qu'on manque de poke. Et de wave clear sur la mid lane. C'est pour ça que Corki par exemple. Est vraiment une bonne réponse à Lulu. Sur la mid lane. Mais du coup. En le mettant sur la top lane. Quelle est la bonne réponse. C'est le speed push. Speed push auquel Lulu ne peut pas répondre. Et donc très bien joué. De la part des CLJ. Ce last pick. De Jax. Comme quoi. Et une petite interview. Et une petite interview de Afromou. After that amazing win. 2-0 over the first and second best teams in the LCS right now. And CLG now you guys are making a push for that second place spot. This is huge. Yeah getting a playoff fight is pretty fun. Yeah it's pretty solid to see you do that. Now that bard tempered fate you had when they were pushing the inhibitor turret. You caught three people, you bought enough time for Darshan to TP. C'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. C'est ça, c'est ça, c'est ça. C'est ça. C'est ça, c'est ça. modeling my game and Cloud9 in second place, but Cloud9 continually showing great play throughout the games and you are in a better spot this year. Pour les meilleurs, 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 comment vous allez faire en ce moment ? J'ai toujours fait bien dans les meilleurs. Nous avons toujours fait bien dans les meilleurs. Nous adaptons très bien à la façon dont les meilleurs ailleurs. Je suis très heureux de jouer. Je pense qu'il va bien. Absolument. Et ce sont les meilleurs, mais ça va toujours le même. C'est mon mistake. Encore une fois, c'est un jeu très intense. Générique. Beaucoup d'intention de jouer son, le joueur de gents et d'armes. Ce sont des заметres pour l'intention. Ce serait-ce que j'ai l'çu de l'intention? que ça vient pour la seule chose et la même chose par contre. Tout de suite qu'il se passe. Nous savons que nous savons pas. Quand nous jouons vraiment dans le jeu, c'est vrai que nous devons être déroulé. En fait, bien, nous devons être déroulé 2ème fois. Pour avoir parfaitement trouvé, Donc voilà, une bonne victoire des CLG est vraiment sur le petit bar qui a complètement tempo au moment où ils étaient vraiment jusque-là, et d'un seul coup, hop, une petite barre, le callback est derrière la game, donc GG à eux, ça nous emmène à la prochaine game de cette soirée, ce sera donc Team Liquid contre TSM, une belle affiche des TSM qui doivent confirmer faire 1-2-0 s'ils veulent rester dans la danse, ce sera après une courte page de pub, restez avec nous, à tout de suite. Sous-titrage Société Radio-Canada